Même si The Outlast Trial c'est très différent de ses prédécesseurs, il a bien une histoire. Elle n'est pas clairement dévoilée, mais si l'on fouille dans les documents et les indices soigneusement cachés, on peut la reconstituer. Le jeu se passe au plus fort de la guerre froide et se focalise sur les premiers travaux de Murkoff visant à contrôler l'esprit humain. Contexte de guerre oblige, il devient impératif de trouver un avantage sur l'ennemi. D'où les expériences horribles subies par le protagoniste. Mais même au-delà de ça, vous allez voir que ce jeu fait directement lien avec l'histoire du premier et deuxième Outlast. Nous sommes en 1959 quelque part aux Etats-Unis, soit plus de 50 ans avant le premier et deuxième Outlast. L'histoire commence par une affiche publicitaire produite par Murkoff Corporation, toujours considérée comme une oeuvre caritative. L'affiche se décroche à cause du vent et atterrit entre les mains du protagoniste. Un sans-abri inconnu qui n'a plus rien à perdre et le message inscrit dessus lui part directement. Êtes-vous perdu, seul, pauvre, confus ? Nous vous voulons. Laissez les miracles de la science vous donner un but. Hommes ou femmes de toutes classes, religions ou convictions politiques, passez dans l'un de nos cendres de bénévolat avant que l'opportunité ne disparaisse à jamais. Malheureusement pour lui, il décide de se rendre à l'un de ces centres et finit comme beaucoup d'autres comme lui par être enlevé par la sécurité de Murkoff. Certains sont déjà tués alors qu'ils sont à peine dans le fourgon censés les conduire jusqu'à l'installation secrète de Murkoff. Un complexe pourtant construit par le gouvernement américain pour soutenir l'organisation dans ses recherches. Une fois sur place, on peut déjà avoir une idée claire des horreurs qui se pratiquent. Les scientifiques n'hésitent pas à torturer les personnes venues ici pour donner un but à leur vie. Ou même les cadavres sont réutilisés. Alors qu'on abaisse un écran devant le protagoniste pour diffuser le discours de bienvenue du directeur, l'un des scientifiques lui injecte une substance inconnue pour le calmer. Le directeur est un certain Dr. Henrik Joliett-Histerman. Il se présente comme un ami du protagoniste. Uniquement là pour l'aider à faire sa renaissance à travers les différentes expériences qui l'attendent. Cette renaissance est l'objectif principal comme vous le verrez. Après ça, les deux scientifiques montrent au protagoniste deux de ces dossiers. L'un contenant toutes ces informations de sa vie privée tandis que l'autre toutes ces informations publiques connues. Les scientifiques reconnaissent sans grande surprise que les informations récoltées sont pour le moins indécentes. À croire qu'ils l'ont poussé à échouer dans sa vie pour qu'il vienne de sa propre volonté jusqu'à eux. Après ça, il le force à accepter cette collègue de données et lui intègre dans le crâne un outil indispensable pour les futures expériences. Des lunettes à vision nocturne. Il se réveille après ça dans un manoir censé représenter une situation réelle. Et les mannequins ne devraient personne. L'un des mannequins le guide à travers le manoir et l'informe que la première étape est d'oublier qui il est. Pour qu'il parvienne à ça, il le remette dans des situations vécues par tous. À chaque fois, il doit tirer sur plusieurs leviers posés à proximité de ces situations pour accepter ce que le docteur Easterman lui impose à distance. D'abord abandonner l'idée de sa naissance biologique. Abandonner l'idée de fonder une famille qui est juste un instinct primitif. Et abandonner l'amour qui rend faible. Bien sûr, Outlast oblige, il y a déjà des créatures qui vous attaquent en visitant le manoir. Comme cette femme qui conduit cet autre sujet de test comme le protagoniste jusqu'au broyeur. La raison est qu'il ne se montre simplement pas assez obéissant. L'étape finale avant de commencer les épreuves est de détruire par nous-mêmes les archives de notre vie publique et privée grâce au broyeur. À chaque fois, Murko veut que l'on soit actif à faire ce que l'on fait. Et non pas simplement se contenter de les regarder faire. Après ça, un message du docteur nous dit que nous sommes enfin autorisés à accéder à la magnifique salle de sommeil pour débuter la renaissance. Une thérapie, dit-il. La salle de sommeil est juste un lieu où le protagoniste pourra choisir de débuter une nouvelle expérience ou se reposer entre deux sessions. C'est aussi le lieu pour améliorer ses capacités pour faciliter les suivantes. Et justement, il est temps de vous expliquer ces expériences divisées en ce qu'on appelle programme. Tous les sujets de test comme le protagoniste sont appelés les réactifs. Le protagoniste est juste un réactif parmi tant d'autres qui sont aussi d'autres joueurs. Et donc, il peut collaborer avec eux pour parvenir jusqu'au bout des programmes. Tous les programmes commencent par la même façon. Après avoir choisi l'expérience, le réactif doit se placer dans une navette qui le conduira sur le lieu de test. En chemin, un message du docteur Easterman est diffusé pour expliquer clairement ce que Murkoff attend du réactif. Après ça, un gaz est propagé dans la navette qui fait halluciner les réactifs jusqu'à début de l'épreuve. Bien sûr, ces programmes sont le cœur même d'Outlast Trials, mais ce qui nous intéresse le plus est leur objectif. Commençons par le premier qui se passe dans un poste de police. La mission principale est simple. Tuer le mouchard pour le faire taire. Selon le docteur, cet individu est un faux témoin qui s'apprêtait à répondre de fausses informations sur l'organisation. Un acte impardonnable. Ce traître a été préalablement attaché sur une chaise fixée à des rails avec un sac qui recouvre sa tête. Le mot mouchard a été gravé sur sa peau. L'objectif est de le conduire jusqu'à une cage d'électrocution pour l'éliminer. Bien sûr, le chemin est parsemé de pièges et d'individus dangereux comme ce policier avec une matraque électrique. Il règne et on mettra ici, il ne tolère pas du tout la présence des réactifs. Tous les antagonistes ont une histoire, bien sûr, que je développerai un peu plus tard. Après avoir établi le courant et avant l'exécution, le mouchard supplie et garantit au protagoniste qu'il n'a rien fait. Il était un réactif comme lui avant et il peut dire non à Murkoff. Qu'importe, le protagoniste l'exécute alors qu'il ne le connaît même pas. Les traîtres ne sont pas tolérés chez Murkoff et ils doivent être punis. C'est le message de ce premier programme. Dans chaque programme, il y a ce qu'on appelle deux MK Défi, deux missions supplémentaires. La première, appelée à annuler l'autopsie, consiste à la destruction totale d'un corps d'agents vivants mais capturés. Aucune preuve ne peut être laissée. Après tout, les corps pourraient fournir des informations incompatibles avec la vérité de l'organisation. Le deuxième, appelé saboter le confinement, doit apprendre au contraire aux réactifs de ne jamais rester prisonnier trop longtemps. Il faut trouver un moyen pour déverrouiller toutes les portes et ainsi pouvoir s'échapper des griffes de l'ennemi. Finalement, et comme dans chaque programme, les deux dernières épreuves sont les mêmes que la mission initiale, mais avec encore moins de ressources et des ennemis encore plus agressifs. La renaissance se mérite après tout. Le deuxième programme, quant à lui, se passe dans un parc d'attractions. La mission s'appelle broyer les pommes pourries. Le docteur ordonne au protagoniste de tuer les enfants car ils se conduisent mal avec les adultes. Ils sont en train de les tuer dans un manège. L'ordre est formulé de manière très fourbe pour que le protagoniste s'identifie comme un membre de Murkoff. Si lui, en tant qu'adulte, il est attaqué par des enfants. C'est comme si ses enfants attaquaient directement Murkoff car ils sont aussi adultes. Ils doivent sévèrement être punis malgré leur innocence d'enfant. Le message est assez clair. Personne ne peut attaquer l'organisation sans conséquence. Pour broyer ces enfants représentés par des mannequins, il faut d'abord atteindre le manège en question. Pour ça, il faut d'abord gagner des tickets sur des mini-jeux rendus évidemment sordides. Et rétablir ensuite le niveau d'eau pour faire pousser l'embarcation où se trouvent les enfants jusqu'au broyeur. L'antagoniste principal ici, surnommé Mère, Ghostberry, ne vous laissera pas parvenir à vos fins facilement. C'est une femme très attentionnée et maternelle envers ces mannequins qu'elle considère comme étant ses enfants. Les deux MkDF ont la même finalité encore une fois. Punir sévèrement les enfants et réussir à échapper à Mère, Ghostberry. Par ce moyen, le réactif apprend comme le dit le docteur à devenir aussi bien le prédateur que la proie. Aussi bien le carnivore que la viande. Autrement dit être polyvalent. L'avant-dernier programme quant à lui se passe dans un orphelinat. Il est appelé purifier les orphelins. Selon Murkoff, l'éducation mène à l'obéissance. La foi renforce l'obéissance. Murkoff a remarqué que les sujets croyants étaient plus facilement manipulables. Il faut dans cette mission diffuser un message religieux dans les salles de classe pour éduquer les enfants. Et en parallèle éradiquer les blessés mateurs. Comme à chaque fois, le réactif a une évaluation après chaque épreuve. Aucune libération n'est possible si les résultats ne sont pas satisfaisants. C'est seulement après que toutes ces missions soient réussies que l'ultime programme X se débloque. Ce programme reprend de toutes les expériences précédentes mais avec un niveau de difficulté maximale. Quasiment plus aucune ressource, des issues limitées, des ennemis plus agressifs, les objectifs ne sont plus rappelés à l'écran. Pour regagner sa liberté, le sujet doit montrer tout ce qu'il a appris de manière autonome. Après chaque victoire, il obtient un jeton de libération et au dixième, il sera autorisé à quitter la thérapie. Et en effet, une fois les dix jetons obtenus, le protagoniste est enfin autorisé à rentrer chez lui. Enfin, pas tout à fait. Il doit refaire l'expérience de son arrivée qui a eu lieu juste après sa capture, rappelez-vous. Celle qui consistait à détruire toutes ses archives de sa vie privée et publique. Aujourd'hui, il doit faire l'inverse. Murkoff a élaboré de nouveaux dossiers privés et publics factices sur lui. Et il faut qu'il les accepte en les mettant à l'abri dans des caisses blindées. Bien sûr, de nombreux ennemis rôdent et tout l'enjeu est de protéger ces données jusqu'au bout pour qu'elles deviennent siennes. C'est psychologique encore une fois. Le point final de ce lavage de cerveau consiste à la fois à entendre et à voir les mots. Pour ça, il faut d'abord mettre une bobine dans un projecteur qui diffusera trois mots. Et régler trois fréquences sur trois radios différentes qui diffuseront verbalement ces trois mots. Ces mots seront ainsi vus et entendus en même temps. Le sujet est invité à sortir. L'arme parfaite et innocente, comme le dit le docteur, est fin prête à faire sa renaissance. Pour comprendre la scène finale qui va suivre, il faut obligatoirement comprendre le contexte du jeu. Je vous le résume très rapidement. Après la défaite de l'Allemagne nazie en 1945, le monde était divisé entre les puissances alliées telles que les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique. Cependant, des divergences idéologiques et des rivalités géopolitiques ont rapidement émergé entre ces puissances. Les Etats-Unis défondaient le capitalisme et la démocratie, tandis que l'Union soviétique promouvait le communisme et le socialisme. Deux idéologies qui reposent sur des systèmes économiques et politiques diamétralement opposés. Comment pouvaient-ils alors décider de l'avenir du monde ? Ces superpuissances ont alors commencé à mener d'innombrables opérations pour démontrer la supériorité de leur idéologie, tout en limitant celles de l'adversaire évidemment. C'est ainsi qu'a débuté une course aux armements ou la conquête de l'espace, ou bien encore la formation d'alliances militaires telles que l'OTAN créées par les Etats-Unis, et le pacte de Varsovie formé par l'Union soviétique. Bien qu'il ne se soit jamais affronté directement de nombreuses guerres par procuration ont eu lieu comme la guerre de Corée ou de Vietnam. On arrive à ce qui nous intéresse. Nous sommes dans une installation de recherche fondée par les Etats-Unis pour Murkoff dans le but de mener à bien le projet Leight. Il y a de nombreux documents qui retracent des échanges entre les scientifiques pour expliquer ce projet, et voici la conclusion. Le projet Leight découle du projet MKUltra développé dans le premier Outlast, qui vise pour appel au contrôle mental grâce à des drogues et inconditionnements. Le projet Leight a pour objectif de forger un agent sans scrupules, sans émotions et avec une estime de soi nul, mais toutefois facilement manipulable pour obéir aux ordres de Murkoff et le gouvernement américain. Pour activer cet agent, en quelque sorte, il suffirait simplement de dire une suite de mots déclencheurs, pour immédiatement le faire entrer dans une sorte d'hypnose. Imaginez en d'autres termes la création d'un agent dormant, un individu capable de se fondre dans la société tout en étant prêt à éliminer les cibles désignées par ses donneurs d'ordre. Un avantage non négligeable dans cette guerre froide. Murkoff a compris que pour arriver à un tel agent, il fallait partir de sujets désespérés, seuls et qui se sentent abandonnés pour que la thérapie réussisse. Vous comprenez donc pourquoi il y avait cette affiche au début qui incitait les personnes désespérées à venir les voir. Ils ont bien expérimenté sur certains patients de l'asile psychiatrique d'Outlast 1er, mais l'esprit de ces patients était bien trop endommagé pour parvenir à quoi que ce soit. Ils ont également expérimenté avec des sujets avec une forte personnalité, mais ça n'a pas fonctionné non plus. Ça a donné naissance aux antagonistes que nous avons rencontrés au cours des expériences. Des sujets qui ont été tous soumis à la torture et aujourd'hui détournés pour les servir. Commençons par la plus emblématique. Mère Gosbury travaillait dans sa jeunesse avec son père en tant qu'assistante dentaire dans un cabinet. Son vrai nom est Phyllis Futterman et elle aimait le théâtre. Malgré la violence physique et verbale de son père, elle continuait pourtant à divertir les enfants pendant les consultations en utilisant sa marionnette. Au fil du temps et grâce à ses talents et à la popularité de la famille, elle a créé son propre studio de télévision, où elle enseignait aux enfants les bonnes pratiques d'hygiène dentaire. Toutefois, tout a basculé après la mort mystérieuse et suspecte de son père. Phyllis a commencé à souffrir de troubles dissociatifs de l'identité. Son émission a commencé à attirer de plus en plus l'attention parce qu'elle incitait les enfants à la consommation de drogue, à la violence et même au meurtre. Les enfants l'écoutaient et un jour elle-même a essayé de passer à l'acte. La police a fini par perquisitionner le studio et Phyllis a été placée sur la gare de Murkhoff. Elle est par la suite devenue un réactif comme les autres et a subi des violences physiques et mentales encore plus cruelles qu'aujourd'hui, afin d'orienter les tout premiers travaux de l'organisation. Sa chair a été tellement dommagée qu'elle a greffé ce visage sur le sien qu'elle maquille aujourd'hui. Au lieu de s'en débarrasser, Murkhoff l'utilise comme moyen de test pour les nouveaux candidats. Pendant les épreuves, elle peut adopter à la fois le rôle d'une mère attentionnée envers les mannequins enfants en essayant de les protéger, et celui d'un véritable monstre envers les réactifs qui leur veulent du mal comme l'exigent les programmes. Sa personnalité la plus violente surgit lorsque son alter ego se manifeste à travers la marionnette. Leland Coyle quant à lui était un jeune homme souvent accusé de maltraitance animale et de harcèlement. Dans l'espoir de le calmer, il a été envoyé dans une académie militaire. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'il a rapidement quitté pour rejoindre une société supprimaciste blanche. Il était un membre très actif d'ailleurs. Son premier mariage à 19 ans n'a duré que 6 mois à peine à cause du décès de sa femme. Selon lui, sa femme est morte en tombant dans les escaliers. Son deuxième mariage a également été un échec car il a historqué de l'argent à sa belle famille. Pour s'en débarrasser, il a provoqué un incendie électrique et les a tous tués avec sa femme compris lorsqu'ils étaient à la maison. La cause officielle de leur décès est une mort naturelle. En effet, Coyle travaillait depuis un certain temps dans la police où il a connu un énorme succès auprès de ses supérieurs. Son travail consistait à établir des profits liés à l'exploitation du travail pénitentiaire et confiscation fiscale entre autres. Grâce au profit record qu'il apportait, ses supérieurs couvraient ses actions. Il aurait compensé même jusqu'à ce qu'il soit promu sergent. Finalement, il s'est remarié pour la troisième fois. Bien sûr, sa femme a été retrouvée morte six mois plus tard, officiellement décédée par suicide. Bien qu'un impact de balai ait été identifié sur son crâne. Tous ces agissements ont alerté Murkoff qui s'est rapproché de lui. Ils lui ont proposé de rejoindre le projet et il a accepté avec grand plaisir. Sa mission est de s'occuper des réactifs durant les épreuves. Coyle est sadique, d'une violence extrême et pourtant il est convaincu de faire le bien pour lutter contre le communisme comme il dit. Il est connu pour des abus envers les réactifs hommes et femmes. Un document nous laisse penser qu'il a aussi été victime de la violence de la part de sa mère durant son enfance. D'autres antagonistes plus secondaires peuvent également être croisés. Le fumigateur pulvérise un gaz hallucinogène et nocif sur le réactif. Ça le plonge dans un état dit de psychose où sa santé mentale est altérée. C'est uniquement dans cet état que cette créature pour la première fois surnaturelle peut être vue. Elle traque le réactif s'il ne soigne pas sa psychose pour drainer sa vie. En réalité cette chose n'existe que dans l'esprit du réactif. Murkoff a bien connaissance de ce phénomène qui n'explique pas vraiment. Si ce n'est en disant qu'il s'agit d'une manifestation de l'apparence du docteur Easterman dans l'esprit des réactifs. Le hurleur est l'antagoniste le moins dangereux. Il est atteint d'une forme de narcolepsie et de façon aléatoire il pousse un cri qui paralyse le réactif s'il se trouve à proximité. Après ça il s'enfuira systématiquement pour trouver un autre endroit où il pourra dormir. Il y a beaucoup d'autres ennemis mais sans vraiment de particularité à part leur violence évidemment. Ce sont tous d'anciens patients de l'asile mante massif d'Outlast 1er. Revenons enfin au protagoniste après qu'il ait fini tous ses programmes. Et la dernière épreuve qui consistait à voir et entendre les mots œil, agneau, araignée pour faire de lui la jambe parfaite. Il se réveille après ça dans cet endroit particulier qui n'est pas vraiment réel. Il doit avancer jusqu'à la source de lumière pour se réveiller. C'est une image qui renvoie à la naissance. Sa renaissance même plus tôt. Chose étrange toutefois est qu'on peut entendre le même son des tours radio d'Outlast 2. Vous verrez que ce n'est pas le seul lien. Après ça, inexplicablement, le réactif se réveille sur un lit d'un hôtel. On ne sait pas vraiment combien de temps s'est écoulé mais au vu des traces de sang, tout ce qu'il a vécu est bel et bien réel. Des bruits de coups de feu et d'agitation sont entendus qui proviennent de l'extérieur. On comprend qu'il est à Cuba par les livres de sa chambre et le drapeau à l'extérieur. Très probablement une zone de conflit. Certains mots étranges peuvent apparaître dans les recoins de la pièce comme vous êtes le rêveur. Tuez-vous égale libérez-vous encore à côté du balcon. Sauter ne les laissez pas gagner. Ces mots vont vite prendre sens. Le téléphone sonne et lorsque le protagoniste répond, c'est le docteur Easterman qui est à l'appareil. Il lui suffit de répéter trois mots. Oeil, agneau, araignée. Pour que tout le décor change pour le protagoniste ne laissant plus que l'image du docteur. En effet, les programmes ont fait du protagoniste cet agent dormant. Ces trois mots sont des déclencheurs pour qu'il exécute sa mission sans poser la moindre résistance et de manière inconsciente. La thérapie est un succès. Lorsqu'il s'est réveillé dans cet hôtel, on peut aussi supposer qu'il ne revenait pas de sa thérapie mais déjà d'une mission. Les mots laissés dans sa chambre peuvent également avoir été laissés par lui dans une phase consciente pour qu'il s'en souvienne. C'est pour ça qu'il ne les voit pas directement après son réveil mais après un certain temps passé dans la chambre. Son cerveau est déjà programmé pour ne pas poser de résistance à Murkoff même si des preuves sont là. Le plus étonnant est que cette suite de mots est retrouvée à plusieurs reprises dans le deuxième Outlast. Pour rappel, le protagoniste Blake est perdu dans un endroit où un mystérieux culte se pratique. Il est appelé le testament du nouvel Ezekiel dans Sullivan Note et le leader. Dans ce testament et à plusieurs reprises, on peut lire cette suite de mots. L'agneau aux yeux d'araignée mourra à jamais. Mais il y a bien les trois mots de code, agneau, œil, araignée. Nous savons que ses partisans et Note lui-même étaient plongés dans une expérience de Murkoff à leur insu. Et si Note lui-même a fait partie de sa thérapie ? Après tout, il a bien vécu dans les années où cette thérapie était à son paroxysme. Une théorie intéressante mais revenons à notre histoire. Pourquoi le protagoniste a-t-il été envoyé à Cuba ? Eh bien nous sommes au 1959. C'est la révolution cubaine dirigée par Fidel Castro et ses partisans. Je vous explique le contexte une nouvelle fois en quelques mots. Castro a réussi à renverser le régime pro-américain de l'ex-président Batista. La révolution avait pour objectif de mettre fin à la corruption, à l'injustice sociale et aux inégalités économiques qui existaient à Cuba. Castro a par la suite établi un gouvernement communiste d'un côté et d'un autre nationalisé des entreprises américaines sur son sol. Des agissements qui ne sont pas du tout passés pour les Etats-Unis qui avaient beaucoup à perdre. Plusieurs actions menées par eux ont eu lieu par la suite pour faire tomber Castro. On dit que cet homme a survécu à plus de 600 tentatives d'assassinat. L'intervention de l'Union soviétique aussi en pleine guerre froide avec les Etats-Unis n'a pas tardé pour soutenir Cuba. L'occasion était beaucoup trop belle pour pouvoir négocier des questions toujours vieux politiques. Les tensions n'ont fait que monter après ça. Je vous raconte tout ça pour vous placer dans le contexte et réellement comprendre l'utilité des programmes de Murkoff. Ce n'est que la saison 1 d'Outlast Trials. L'histoire s'étoffera sans aucun doute avec le temps. Nous sommes désormais un agent dormant de Murkoff pré-intervenir à tout instant. Je compléterai cette vidéo bien sûr au fur et à mesure des mises à jour futures. En attendant, c'est l'histoire actuelle qui est beaucoup plus poussée d'Outlast vous intéresse. Je vous laisse ici les vidéos dans lesquelles je vais l'expliquer en détail. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si la vidéo vous a intéressé, merci aussi de laisser un pouce bleu pour le soutien. Et nous on se dit à la prochaine pour l'histoire d'un autre jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada